Ce n'est pas qu'une question d'outils, c'est une question aussi de travail ensemble différent avec des changements également dans le management des organisations et les outils seuls ne changent rien en fin de compte si les équipes, si les entreprises ne décident pas également de changer dans leurs usages. On a vu beaucoup de projets échouer parce qu'effectivement ça ne suivait pas sur ces accompagnements. Oui, le télétravail, le nomadisme qui renforcent en fait ce besoin d'avoir des outils performants pour se connecter chaque jour. C'est ce que permet Talkspirit en fin de compte avec de la communication par tchat, de la vidéoconférence. On prend de plus en compte aujourd'hui finalement les attentes de l'utilisateur final. Ça c'est une nouveauté. Par exemple entre 2010 et 2015, notre client c'était principalement un responsable qui mettait en place une démarche collaborative. Et donc la tentation de ces responsables c'était souvent de faire un cahier des charges qui aboutissait finalement au mouton à cinq pattes. Et l'inconvénient de ce mouton à cinq pattes c'est souvent d'être au détriment d'une expérience utilisateur qui reste finalement fluide et qui permette un travail agréable, efficace pour les utilisateurs finaux. Et ce qu'on a vu en fait ces dernières années, c'est un retour à la simplicité dans les usages. Finalement on est aujourd'hui, on a beaucoup beaucoup d'outils, beaucoup de possibilités. On utilise rarement en fait toutes les fonctionnalités qui nous sont ouvertes. Globalement c'est du partage d'information, de la collaboration, de la communication, tout ceci dans un environnement sécurisé et mobile. On n'y est pas encore en fait, en tout cas dans des usages grand public, on voit émerger ces projets là. Par contre ce que l'on voit aujourd'hui se développer de plus en plus ce sont ces bots, ces assistants qui viennent en fait au service des équipes, des utilisateurs dans ce que sont leur travail au quotidien. Il y a aussi de plus en plus d'enjeux d'intégration aujourd'hui des applications entre elles. Donc on voit quand même des outils qui innovent et qui viennent toujours au service de plus de performance, plus d'efficacité dans ce que sont le travail des équipes et des utilisateurs au quotidien. Là où il y a encore un gros frein aujourd'hui, c'est dans la compréhension de finalement ces outils qui viennent en fait souvent dans un environnement qui est déjà saturé d'outils. Les organisations ont évidemment de l'email, ont de l'intranet, ont des solutions de vidéoconférence, de chat, etc. Et il y a souvent une difficulté de comprendre, dans la compréhension de la façon d'articuler ces différents sujets ensemble. Alors c'est un de nos principaux défis chez Talkspirit, c'est d'arriver finalement à imposer une plateforme de travail collaboratif qui viennent remplacer, rationaliser et permettre finalement de fluidifier ce travail au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada